Bonjour chers fidèles téléspectateurs de la Seine Info Internationale. Merci de nous recevoir en direct pour cette page de l'information. Après le dialogue national initié par le président de la République, Macky Sall, les deux commissions qui étaient à pied d'oeuvre pour dégager les conclusions issues de cette concertation vont remettre ce lundi les travaux au chef de l'État. Les participants avaient proposé que la présidentielle se tienne le 2 juin et que le président sortant reste au pouvoir jusqu'à cette date. Une idée balayée d'un rêveur de mai par la plateforme Arsoul Sénégal et une partie de l'opposition. Également, la procédure d'examination démarre cet après-midi. La conférence des présidents a été convoquée en réunion ce lundi à partir de 15h. Après la saisine de l'Assemblée nationale, l'hémicycle va examiner le projet de loi d'amnesty. Comme l'on s'y attendait, la loi risque de passer en procédure d'urgence. Après la conférence des présidents, la commission des lois devrait se réunir et ensuite une plénière sera convoquée. En outre, le Front pour la défense de la démocratie, FDD, n'attend pas à laisser impunis la tentative de sabotage de son rassemblement du samedi 2 mars dernier au terrain de Josh Lema Graioff dans un communiqué rendu public. Les responsables du Front qui regroupent différentes entités polypolitiques et la société civile dont Arsoun Election, F25, F24 et FDD ont annoncé qu'ils vont rester en justice contre les auteurs de ces tentatives de sabotage préméditées et qu'ils ne sauraient le détourner de son combat. Cette fois-ci, en justice, la famille judiciaire connaît plusieurs remous ces derniers jours entre les arrestations des greffiers maîtres Ndengdemba Touré et son homologue maître Abdoulaye Mboup. En plus des greffes pour la généralisation du passage à la IRSI A2, à tous les greffiers du Sénégal, le sujet a publié un communiqué ce lundi pour appeler au calme. Le syndicat des travailleurs de justice promet d'oeuvre pour préserver l'unité de la famille judiciaire. Parlons en présent sur la page internationale. Les États-Unis ont commencé les largages aériens d'aide sur Gaza, qui fait face à une grave crise humanitaire après des mois de grève, a déclaré ce samedi un responsable militant américain. Toujours sur la page internationale, Joe Biden perd du terrain face à son rival républicain Donald Trump, qu'il devance dans un sondage publié samedi par le journal New York Times et montre des signaux alarmants pour l'actuel président américain auprès d'une partie des éléments démocrates. Et terminons avec la page de l'espoir. Avec le week-end des Lyon, dont Ilimandia est sur 1 nuance, Jackson et Sadio Mane buteur, Mory Giao sombre avec Clermont, Le tour de l'espoir du week-end des Lyon commence par le championnat de la France de Ligue 1 lors de la 24e journée Marseille à atomiser Clermont Foot de 5 à 1. C'était tout pour cette page de l'information. Merci de l'avoir suivi en direct sur Senninfo International et Senninfo.net D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada